Yo salut à tous et bienvenue sur lecan.jp Aujourd'hui on est sur les hauteurs de Balmain Derrière moi se trouve la mairie C'est l'endroit où j'avais fait la vidéo de pompe la dernière fois Un avion qui passe juste au dessus de moi Parce que comme je vous le disais Derrière on a Toulouse etc C'est quand même assez joli Le bas de Balmain évidemment Le soleil est donc par là Donc je vais me retourner légèrement Cette semaine n'a pas été super active Super active d'un point de vue vidéo D'un point de vue article même De manière générale La semaine dernière j'ai pas trop fait d'articles J'ai pas trop fait de vidéos Cette semaine j'ai pas trop fait d'articles tout court Parce que les journées sont un peu chargées J'espère un jour pour pouvoir vous raconter Un petit peu tout ce que je fais en ce moment Parce qu'il y a des trucs quand même pas mal intéressants Et surtout je voulais partager avec vous Le fait que j'essaye de me déconnecter Un petit peu des écrans Alors en début de semaine Et c'est d'ailleurs le seul article de la semaine Je vous ai fait une vidéo vous expliquant comment l'iPhone Un article vous expliquant comment l'iPhone Devenait mon ordinateur principal Et c'est réellement le cas Là en ce moment je fais cette vidéo avec l'iPhone Parce que même si j'ai le A7R dans le sac et dans la voiture J'avais la flemme de sortir le A7R Et l'iPhone fait des vidéos quand même très sympa Même si ça reste que du 1080p avec la caméra en façade J'aurais bien aimé que l'iPhone X il fasse des vidéos en 4 camps Ça aurait été cool Bref que l'iPhone devient mon ordinateur principal Parce que réellement C'est chiant d'attraper un ordinateur Pour faire l'immense majorité des actions que j'ai à faire Sur un téléphone, un ordinateur etc Ça se résume à envoyer des messages Aller sur une page web Répondre à des mails Gérer mes comptes bancaires Chercher du taf etc Et c'est autant de choses qui sont faisables Directement depuis un téléphone Prendre des photos également L'iPhone devient réellement mon appareil photo principal Et de la même manière que le A7R Est un excellent appareil photo Mais qu'il est encombrant Parce qu'il faut toujours se le trimballer par définition etc L'iPhone il est toujours dans ma poche Et il me permet de faire des photos Moins bonnes qualitativement Mais tout de même de très très bonne qualité Par rapport à ce qu'il était possible de faire les années précédentes Bref C'est un petit peu le même délire avec le débat entre un ordinateur et un téléphone C'est à dire que l'iPhone X Je suis moins productif dessus qu'avec un MacBook Pro C'est clair Ou avec un iMac Mais ça me permet quand même d'arriver à mes fins Quand j'en ai envie Alors que l'ordinateur j'ai besoin de m'arrêter De me poser Il faut que je sois assis Je peux généralement j'attends de rentrer à la maison D'avoir ma connexion Wifi etc Que ça soit chez moi ou ailleurs Alors que le téléphone il y a de la 4G Ça marche tout le temps Le téléphone ou un iPad Ça reste un device iOS versus un device macOS Permet de répondre à l'immense majorité des besoins 90-95% des choses qu'on peut faire avec un ordinateur Peut être faite avec un iPhone ou un iPad Et c'est ça qui évolue au fil du temps C'est le À une époque il y avait 50% des choses qu'on pouvait faire avec un téléphone Et puis plus ça va Plus on se rend compte Plus je me rends compte C'est très personnel encore une fois comme jugement Que l'immense majorité des choses Moi je l'estime à 95% facile De tout ce que je fais sur mon ordinateur Je le fais également sur mon téléphone Ou je peux le faire sur mon téléphone Les seuls trucs qui me manquent actuellement C'est Final Cut Pro Quand je dois faire une vidéo Ce qui n'est pas le cas de celle-là Puisqu'elle est tournée sur l'iPhone Elle est renvoyée brute telle qu'elle Plus ça va Moins j'ai envie Et moins je prends le temps aussi de monter des vidéos Je me dis que je peux envoyer une vidéo comme ça Et puis si vous avez envie de la regarder Tant mieux J'ai passé le cap du Il faut que je fasse une vidéo trop bien Pour avoir été populaire Je m'en fiche en fait foncièrement Si vous regardez mes vidéos C'est que vous aimez bien ce que je dis dedans Et plus ou moins Peu importe la manière dont je le présente Qu'il y ait des jolis cuts tout le temps Ou que ça soit juste tourné comme ça Avec un iPhone en plein milieu d'un parc Donc il y a Final Cut Pro Il y a la gestion des photos Tant qu'Apple Par exemple sur la gestion des photos Quand vous prenez une photo avec l'iPhone Si vous voulez jouer sur la balance des blancs Vous ne pouvez pas le faire dans l'application photo IOS Il faut impérativement avoir un Mac C'est quand même dommage Donc tant que l'application photo sur IOS Ne sera pas L'édition de l'application photo sur IOS Ne sera pas au niveau de l'édition De l'application photo sur Mac Bon Il y aura toujours besoin d'avoir un Mac pas trop loin Ne serait-ce que pour faire une balance des blancs Puisque l'iPhone se foire quand même pas mal Sur les balances des blancs je trouve Donc il y a les vidéos Il y a ça Il y a la rédaction d'articles Qu'actuellement je n'arrive pas à faire Même si je pourrais techniquement Les faire sur un iPhone Avec un navigateur Safari Un clavier en avant Ou avec un iPad et un clavier en avant Bref tout ça c'était pour vous dire Que à la base J'essaye de réduire mon temps d'écran Parce que je me rends compte Que je passe beaucoup de temps sur un écran Avec l'application Message C'est un gouffre de temps pour moi L'application Message Et je perds énormément de temps dessus A ne pas lire du coup J'aimerais beaucoup lire J'ai acheté des bouquins super cool J'essaye de couper un petit peu les écrans Sur la lecture Donc de lire sur du papier J'y reprends goût C'est compliqué mais j'y reprends goût Et ça c'est un truc qui me manquait Par exemple C'est le fait de prendre le temps De m'asseoir et de lire Si je lis sur un écran Que ce soit le Mac ou l'iPhone Et bien il y a toujours la tentation D'aller voir sur internet Ce qui peut se passer De me dire Ah putain j'ai pas répondu à ce mail Hop on repart dans les mails On y répond Et puis hop on repère du temps Etc Et le gros gouffre pour moi C'est l'application Message Même si j'ai pas de notification De message sur mon Mac Mon iPhone ou quoi C'est d'envoyer un message Et d'attendre que l'autre personne Réponde en face etc Donc globalement Le vrai problème C'est d'attendre les autres Et de pas réussir A avancer entre guillemets Quand j'ai quelque chose à faire Je sais que je suis pas le seul A avoir ce problème On l'est tous un petit peu On l'a tous un petit peu Mais du coup Ma problématique du moment C'est justement D'essayer de De me déconnecter un petit peu De ces écrans etc De faire davantage de sport D'être plus en extérieur D'apprendre davantage de choses Et voilà Donc c'est pour ça Que vous m'avez pas trop vu cette semaine C'est pour ça que la semaine dernière J'ai surtout écrit des articles Les moins des vidéos Parce que Même si j'ai du mal A sortir la 7R J'ai du mal à assumer Le fait de vous publier une vidéo Uniquement tournant l'iPhone J'ai aucune idée de la qualité Que va avoir ce machin Que je suis en train de tourner là J'espère que ça sera bien Parce que ça fait quand même 6 minutes 30 que je parle Mais voilà Mon dilemme du moment C'est un petit peu D'essayer de déconnecter des écrans Parce que Parce que c'est très 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 chronophage Et Notamment sur la partie message Il peut y avoir du Facebook Il peut y avoir Le groupe CrossFit de Balma Par exemple Il peut y avoir des gens Avec qui on a discuté Il peut y avoir de l'Instagram On perd vite du temps En fait à regarder des trucs Oh tiens Un truc en amenant un autre On pomme vite du temps En restant sur un ordinateur Donc j'essaye De m'obliger à faire Ce que j'ai à faire sur l'ordi Puis fermer Et aller faire autre chose Dans le monde réel Entre guillemets Pour essayer d'avancer Un petit peu dans ma vie Voilà Donc c'est pour ça Je vous encourage aussi A faire peut-être Cette remise en question Du Est-ce que je passe Trop de temps Sur mon ordinateur Je sais que moi Je passais beaucoup 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 trop de temps Sur mon ordi J'ai déplacé pas mal De ce temps Sur l'iPhone Et du coup Je gagne vachement de temps Aussi Voilà Je vous fais des bisous Je vous souhaite une excellente soirée Un bon week-end On est vendredi soir Au moment où je fais cette vidéo Vous la verrez également Ce soir A 20h Et notre avion Je sais pas si vous allez le voir Qui est là Passez un bon week-end Les CrossFit Games Commencent la semaine prochaine Et je vous mets un lien Vers mon profil D'athlète CrossFit Si vous voulez Juste suivre ce que je fais Je pense que ça se met à jour Plus ou moins en temps réel Les classements Etc Bref Et dans tous les cas Je vous rappelle que je poste une photo Ou une vidéo Tous les jours sur Instagram Donc si vous voulez S'il n'y a pas d'article sur le site Dans tous les cas Il y a une photo Avec une petite anecdote sur Instagram Donc je vous invite à aller me suivre dessus Je vous fais des bisous Et je vous souhaite Une excellente soirée Une dernière fois Ciao ciao